Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie sur Manology part 9 times donc je suis là parce que c'est une toute petite vidéo pour vous prévenir je ne serai pas là pendant toute la vidéo la vidéo ne sera pas comme ça c'est une vidéo habituelle juste pour prévenir enfin juste pour dire qu'il y a eu un problème dans mes rushs c'est à dire qu'en fait moi mon logiciel de montage pour monter mes rushs je suis obligé de les convertir et là pendant la conversion de mes rushs mon fichier a été corrompu heureusement ce n'est que le début d'une des rushs les 10 premières minutes de la première rush a été corrompu ce qui était que mon logiciel de montage n'arrivait pas à rendre à rendre une vidéo avec une partie de ces fichiers corrompu dedans du coup je suis obligé c'est à dire que j'ai tenté énormément de choses j'ai tenté de mettre ça sur un autre fichier de sauver de bon truc mais ça n'a pas marché donc maintenant je suis obligé tant pis il y a deux minutes de vidéos qui vont jarter et à la place je vais faire une vidéo pour m'excuser parce que c'est pas vraiment ma faute mais bon c'est quand même un petit peu chiant ça me fait chier aussi quand même parce qu'il y avait quelques blagues sympathiques bien mais aussi en fait je fais ces vidéos pour vous raconter ce qui se passe dans l'histoire donc pendant les deux minutes dans l'histoire enfin vous ne soyez pas perdu quand la vraie vidéo va reprendre en gros l'histoire c'est que Bowser et Peach ont été envoyés dans le passé Mario Luigi les poursuivre et se retrouve au pied du volcan des trompes il remonte tout le volcan et arrivé au sommet il y a une éruption volcanique qui survient du coup ils vont se réfugier dans le premier abri qu'ils trouvent et cet abri c'est en fait le laboratoire du professeur catastrophe du passé on rencontre le professeur catastrophe du passé mais donc en même temps on n'a pas trop le temps de faire la discussion puisqu'en même temps il y a des météorites de trompes qui sortent du volcan qui s'écrasent dans l'eau qui commencent à foutre le feu un peu partout du coup Mario Luigi éteigne le feu et en voyant ça le professeur catastrophe du passé il est traversé par une idée qui grâce à de la magie est envoyé dans le présent dans la tête du professeur catastrophe du présent qui est donc traversé de la même idée ce qui va lui donner la capacité de construire une machine qui est capable de balancer de l'eau à un très haut débit avec une très forte puissance et donc la vidéo reprend au moment où la catastrophe vient de dire à Mario Luigi que ouais c'est bon enfin j'ai créé une machine qui peut éteindre les éruptions volcaniques donc voilà je vous laisse ici encore désolé et bonne vidéo bref évitons de s'attarder trop là dessus on va juste dire que c'est pas facile d'écrire sur des voyages dans le temps voilà les plombiers et astrophes du présent utilisent la machine dont j'ai parlé pour éteindre l'éruption dans le but d'aller voir si la princesse et buzzer ne serait pas dans le volcan s'ils étaient dans le volcan lors de l'éruption je sais pas vous mais moi j'ai peu d'espoir bref comme ceux qui m'intéressent dans cette dernière partie du jeu ce n'est pas vraiment l'histoire je vais aller un petit peu plus vite pour arriver rapidement à la conclusion mais pourtant tu avais dit que cette partie serait plus longue que les deux autres je dis un nombre de trucs quand je suis bourré bref on rentre dans le volcan après plusieurs péripéties et après s'être bien enfoncé dedans quoi double sens on retrouve buzzer qui est maintenant allié avec bébé buzzer ce qui crée encore des paradoxes temporelles mais je pense qu'à ce stade du jeu vous avez compris qu'ils s'en battaient les couilles bref les deux buzzer tiennent la princesse prisonnière les plombiers engagent donc le combat bref une fois les avoir battu le vaisseau mère d'exemple approche de la montagne et arrive à introduire un gros tuyau dedans oui bon là d'accord ce tuyau aspire la princesse et les plombiers se jette dedans pour la poursuivre cela nous mène à l'intérieur du vaisseau mère où l'on est séparé de la princesse on la retrouve un peu plus loin entouré d'exemple et il nous est révélé l'un des plus gros twist de l'histoire la princesse peach était en fait la princesse d'exemple déguisé d'où le champignon sur la gueule bon du coup on est sérieusement dans la merde quand soudain un exemple commence à se rebeller et tire sur tout ce qui bouge puis nous emmène dans un ascenseur il se trouve que ce xanpi n'est autre que qu'il y coup pas qui était déguisé putain il ya tellement de déguisements on se croirait dans une convention bref je suis quand même bien content de voir qu'il y coup pas ici après lui avoir raconté toutes nos histoires elle déduit que la princesse d'exemple désire s'emparer du royaume du présent en plus du royaume du passé elle s'est donc fait passer pour pitch car elle savait qu'elle allait être amené dans le présent en gros elle a fait une sorte de mission reconnaissance j'ai juste une question comment la princesse d'exemple a pu savoir qu'on venait du présent parce que concrètement on l'a vu en face une fois et on lui a pas parlé oui mais c'est peut-être pitch qui lui a dit sous la torture sans parler la même langue t'es sûr tu as pas vu la logique quelque part bref on arrive dans une salle avec une grosse serrure au milieu et par chance qu'il y coup pas à la clé de cette serrure elle l'a eu lors de sa captivité dans le dôme du désert elle pense que cela pourrait l'amener à un grand trésor ou au plus gros scoop du siècle en quelle année le mot scoop est devenu ridicule mais en réalité cette serrure ou juste une trappe en dessous de nos héros donnant sur le vide la serrure sert à ouvrir une trappe en dessous de celui qui tourne la clé il se passait quoi dans la tête du mec qui a fait ce mécanisme bref tout le monde tombe et les plombiers atterrissent dans le village des toads pas celui du début 1 le village des toads officiel tandis que kilikoupa va tomber sur l'île des yoshi encore mieux elle va tomber pile sur la tête de toad bear qui était resté là bas et encore mieux plutôt que d'avoir le crâne brisé toad bear se rappelle de tout mais pas le temps de s'attarder là dessus on revient vers nos quatre compagnons qui se réveillent dans un village de toads pillés détruits et sans vie ça c'est la joie ça c'est le jeu et là on arrive à une partie du jeu un peu spéciale je vais donc vous raconter très vite les événements qui s'y passent car ce n'est pas vraiment cela qui m'intéresse en gros on traverse le village des toads puis on va vers la colline étoilée un peu plus loin car l'étoile cobalt semble être attiré là bas et c'est dans une sorte d'hôtel que l'on arrive à converser avec le lutin étoile qui se présente comme étant l'entité qui habite dans l'étoile et nous demandent de retrouver les fragments afin de battre l'exemple alors ça c'était le but depuis le départ je sais pas si tu en es conscient voilà enfin maintenant on sait pourquoi l'étoile bougeait tout seul bref on continue notre exploration ce qui nous mène dans le temple étoilé où l'on est rejoint par toad bear et kilikoupa qui ont utilisé l'équitude pour arriver jusqu'à nous toad bear explique qu'il a retrouvé la mémoire et annonce qu'il avait depuis le début un fragment de l'étoile en sa possession on lui dit que ça tombe bien car on en avait déjà quatre car on en a trouvé un dans le temple à l'instant en voyant ça toad bear pète un câble et se barre en courant avec le cristal suivi par kilikoupa les frères ne comprennent pas et les poursuivre dans le temple on les retrouve bien plus loin allongé sur le sol dans un ultime effort toad bear nous demande de ressortir son dessin puis il nous demande de gommer les tâches d'encre on peut donc découvrir enfin l'entièreté du dessin les tâches cachées en fait seulement une chose un troisième personnage ressemblant à la princesse d'exampie toad bear est sur le point de nous expliquer le pourquoi du comment quand soudain un gros monstre rouge fait son apparition et tue toad bear ainsi que kilikoupa ah non ah non vous aviez pas droit bref après ce double meurtre de salopards de fils de pute je te pardonnerai jamais d'avoir tué kilikoupa les frères combattent le monstre non je ferai pas d'interlude boss laisse moi pleurer en paix puis on récupère le fragment de toad bear et on retourne dans le présent à l'aide d'une faille un peu plus loin bien comme je voulais dit ce qui m'intéressait dans cette séquence n'est pas l'histoire mais l'ambiance car cette séquence représente pour moi tout ce pour quoi le jeu est mémorable cette séquence est étrange elle est intrigante et inhabituelle et surtout putain de glauque ça commence quand même par le village des toads officiel complètement détruit il n'y a aucun survivant à part deux vieilles mamies qui rendent le lieu encore plus glauque vous avez vraiment l'impression d'être dans une sorte de cimetière il ya les maisons détruites les monstres les couleurs ternes pour faire simple il n'y a rien qui évoque la joie ou l'humour et ça continue avec la colline et le temple qui sont des environnements très spéciaux qui n'ont jamais été vu dans un autre mario surtout que c'est assez psychédélique il n'y a presque que du bleu et du doré un moment on va dans le ciel puis dans un temps on n'arrive pas vraiment à identifier visuellement où on est ce qui rend l'expérience encore plus envoûtante c'est un petit détail mais qui veut dire beaucoup vous n'avez pas de but dans tout le jeu on vous a toujours dit d'aller quelque part pour une raison précise le joueur savait à chaque fois pourquoi il allait dans une direction et il appréhendait sans trop de difficultés les événements futurs mais là la seule chose que l'on nous dit c'est l'étoile cobalt réagit et allons par là il n'y a aucune garantie que l'on trouve une faille aucune garantie que l'on trouve quelque chose et cela est renforcé par le sorte de dépaysement qu'entraînent les environnements jamais vu dans un jeu mario avant et après on a un gros build up sur une révélation concernant l'exemple et on enchaîne avec deux morts de personnages importants et attachants donc voilà cette séquence est de loin celle qui m'a le plus marqué car j'ai perdu mes repères en tant que joueur quand je l'ai traversé mais bref revenons à l'histoire on revoit le professeur qui ne semble pas très inquiet concernant le dessin de totbert il préfère nous dire qu'il est maintenant possible de se rendre dans le château d'exemple grâce à une faille tout en haut du château et il est presque sûr que le dernier morceau de l'étoile se trouve là bas bien j'espère que vous êtes prêt on arrive dans la toute dernière partie du jeu on va donc dans la faille et une fois dans le passé on entre dans le château par la porte d'entrée ça c'est du recyclage de gag monsieur je vous interdis de m'appeler monsieur bon je ne vais pas vous détailler tout ce qui se passe dans le château en gros on le traverse on passe par les sous-sols il y a une séquence space invaders on défonce le vaisseau mère puis on retrouve la princesse juste à côté du vaisseau suisse dit qu'il s'est écrasé à côté il en sort la princesse d'exemple qui est très en colère et qui se jette sur nous si fou me si fou me bref une fois l'avoir battu on discute avec peach et on lui montre l'étoile cobalt qui ne nous a au final pas été très utile en voyant ça la princesse a un petit peu la même réaction que todd baird et elle nous révèle qu'elle avait le dernier fragment depuis tout ce temps sur elle et qu'il ne faut surtout pas que l'étoile cobalt soit reconstituée quand soudain bébé bowser intervient et nous volent les morceaux de l'étoile cobalt avant de la reformer et là il nous a révélé le grand secret d'exemple en fait la princesse d'exemple a une soeur une soeur qui a été enfermée par peach dans l'étoile cobalt avant que celle ci la brise l'étoile étant reconstituée la deuxième princesse est maintenant libérée et prête à nous péter la gueule attend attend ça veut dire que depuis le début du jeu on ne fait que créer le boss de faim tout le jeu tous les objectifs fixés tous les dialogues avec catastrophe tous les environnements tous les combats de boss tout le royaume toutes les péripéties avaient pour seul but de créer le boss de faim c'est c'est du génie c'est tellement du génie que j'ai du mal à y croire pendant tout le jeu les développeurs et scénaristes se foutent de notre gueule car toutes les actions que l'on fait dans le jeu ne servent à terme qu'à nous foutre encore plus dans la merde c'est du putain de génie on est dans mario je vous rappelle c'est encore plus du génie parce que ça scénarise une mécanique de gameplay dans un jeu toutes les actions qu'on réalise nous rapproche du boss de faim donc vu d'un certain angle on fait un jeu pour combattre le boss de faim et là c'est scénaristiquement justifié tout en mettant une grosse claque aux joueurs bref nouveau combat de boss il serait peut-être temps qu'on fasse quelque chose ok non 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce jeu est très très spécial, tellement spécial que j'ai beaucoup hésité avant de vous en parler, car pour moi le jeu a moins d'impact quand on sait ce qui nous attend. Pour faire simple, tout comme Voyage au centre de Bowser, ce n'est pas pour son scénario que c'est un bon jeu. Cependant ce n'est ni pour le traitement de ses personnages car aucun personnage n'est vraiment développé. Non, là où le jeu fait de tous les RPG Mario ces petites putes, c'est son ambiance. La grande particularité du jeu, c'est qu'il fait constamment des ruptures de ton. Une rupture de ton, c'est quand une histoire change brusquement de ton. Et c'est là que le jeu excelle. Il bouscule nos habitudes de joueurs habitués à voir l'univers de Mario sous un seul angle. Mais avant de voir comment le jeu défonce la vision joyeuse et un peu féérique de l'univers de Mario, il faut d'abord s'intéresser à Mario en général, à ses codes, à ce qu'il propose. L'univers de Mario est un univers extrêmement codifié graphiquement. On retrouve à chaque jeu les mêmes éléments, les mêmes ennemis, ce qui donne au joueur l'impression d'être chez lui. Car à force, on connaît tous par cœur l'univers de Mario. Et c'est là que ça devient intéressant. Je pense ne rien vous apprendre en disant que les principaux éléments graphiques de l'univers de Mario ont à la base été représentés ainsi pour des raisons de game design. Comme moi, vous avez vu le premier épisode de Crost. Un Goomba a cette forme car cela donne envie de sauter dessus, de même pour les Koopas, et la forme des tuyaux donne envie de rentrer dedans. Et c'est en partant de tous ces éléments complètement incohérents que, au fil des années, on a créé un univers riche et reconnaissable qui semble cohérent. Mais Mario n'est pas codifié que dans la charte graphique, mais aussi dans le ton. Le ton, c'est l'ambiance générale du jeu. C'est cela qui définira le sentiment qu'on aura quand on aura fini le jeu, ou quand on y repensera plusieurs années plus tard. Pour créer un ton, il faut un petit peu manipuler tous les éléments de votre histoire. Le scénario en lui-même, les personnages, les dialogues, les décors, le background, les couleurs, etc. Dans Mario, le ton est joyeux, coloré, avec un humour un peu absurde, et ne laissant pas de place à la gravité. Pas le truc qui fait en sorte que je sois sur mes pieds, hein. Je parle du fait que quelque chose soit grave. Je vais te tuer. Je vais te tuer maintenant. Dans Mario, rien n'est grave. Rien n'avait fait pour très longtemps. Un petit peu comme dans les comics. Déjà parce que les scénarios des jeux Mario semblent coincés dans une boucle de l'espace-temps. Non ? Aussi parce que quand Bowser capture Peach, bah ce sera que la 430ème fois. Et en plus, on est certain qu'il ne lui fera aucun mal, car on sait qu'il est amoureux d'elle. Du coup, on va la sauver seulement pour traverser le monde de Mario. Au fond, Peach, on s'en fout un peu. Ce n'est que la carotte qui nous poussera à se faire avec plaisir les niveaux du jeu. De ce fait, le ton ne peut être que joyeux, car le sentiment de danger, d'urgence et de gravité n'est pas présent. On est plus dans une visite guidée du royaume que dans une mission de sauvetage. Et là, on va revenir à part 9 times. En gros, le jeu envoie chier tout ce que j'ai dit. Il utilise même le fait que les joueurs sont habitués à un ton joyeux en commençant le jeu doucement, en gardant cette ambiance propice à un humour absurde, avant de nous cracher au visage toute sa cruauté. Car le jeu est glauque. Il est cruel, il joue avec tes sentiments et surtout avec le sentiment d'inhabituel. Et ne me faites pas croire qu'AlphaDream n'a pas fait exprès. Quand on fait semblant de faire mourir Peach, c'est qu'on sait ce qu'on fait. Le côté glauque et inquiétant du jeu se tient en réalité à deux choses. Déjà, il y a un sentiment de gravité, car cette fois, Peach est capturé par des extraterrestres qui n'hésiteront pas à lui faire du mal, genre la jeter dans la gueule de Flora, tout ça, tout ça. Donc non seulement on doit sauver Peach, mais on doit aussi sauver le royaume champignon, ce qui est un objectif un peu plus préoccupant. Et cela installe ce sentiment d'urgence et de danger. Si vous perdez un fragment, si vous poursuivez Bowser, si la princesse vous échappe, cela donnera du temps aux zampis pour planifier leur conquête, ou pour tout simplement buter Peach. Le deuxième facteur, c'est que vous êtes tout seul. Dans les jeux Mario, généralement, c'est un petit peu en mode tous contre Bowser, car c'est le seul qui est à l'origine des problèmes. Là, le jeu nous envoie dans un royaume complètement envahi. Les zones sont soit infestées de zampis, soit complètement vides. Et les seuls personnages qui vont vous aider dans l'aventure meurent. Todd Bear, Kili Koopa, Peach, le Premier Ministre, etc. Certes, ils ne sont pas vraiment morts, car ils reviennent à la fin, mais jusqu'à ce moment-là, on est persuadé qu'ils sont morts, car rien ne nous dit que l'on pourra les ramener. La conséquence du fait que l'on est seul contre le monde, c'est qu'on est perdu. Les personnages sont perdus, ils sont sans cesse en terrain hostile et ne reconnaissent pas vraiment le pays dans lequel ils habitent. Et là, on peut faire un parallèle entre le joueur et les personnages. Mario et Luigi ressentent exactement ce que ressent le joueur, un sentiment de ne pas se sentir chez soi, car l'ambiance est tellement différente que l'on se sent perdu. Et ce sentiment atteint son paroxysme dans la séquence où l'on va du village des Todd jusqu'au temple. Car en plus du changement d'ambiance, bah on avance sans réel but dans des environnements jamais vus dans les jeux Mario, les villes en ruine et les temples célestes, n'appartenant pas à la charte graphique de la série. Et tout cela se retrouve renforcé à la fin, où on se rend compte que le jeu se foutait de nous depuis le début, et que toutes les épreuves que l'on a traversées, toutes les morts que l'on a provoquées, tous les monstres et boss que l'on a battus, ne servent en réalité qu'à nous confronter à une menace encore plus grande. Ce jeu bouscule tellement la vision que l'on a de l'univers de Mario qu'il figure pour moi dans les incontournables de la série. Alpha Dream a eu les couilles de briser les codes et de proposer quelque chose de différent. Et rien que pour ça, je recommande chaudement le jeu. Car personnellement, je n'aime pas le fait que l'univers de Mario soit trop codifié. Pour moi, l'univers de Mario est un univers bac à sable, où l'on peut mettre toutes les bonnes idées que l'on a. On peut mettre des niveaux dans des tableaux, explorer des îles jamais citées auparavant, ou aller dans l'espace, voir des planètes en tout genre. On peut changer la carte du monde à chaque jeu, ajouter des personnages, ajouter des espèces animales, végétales, ajouter des power-up, ajouter tout ce qu'on veut, bordel. Je trouve complètement idiot de se limiter à une seule charte graphique, ou à un seul ton. Je trouve contre-productif de s'inspirer du passé pour créer de nouveaux jeux qui n'ont au final rien pour les différencier des autres. Car Mario, c'est comme un bon magicien, quelqu'un qui arrive à vous faire rêver à partir de rien, quelqu'un qui arrive à vous faire imaginer de la cohérence là où il n'y en a pas. Et même si vous savez que tout cela est faux, que tout cela n'est qu'une mascarade, et bien vous restez, parce que tout ce que vous lui demandez, c'est du spectacle, du divertissement, du plaisir. Donc ma conclusion sur le jeu, c'est que c'est un jeu auquel il faut avoir joué, si on s'intéresse à Mario, à Nintendo, ou encore à l'univers du jeu vidéo dans sa globalité. Concernant la série en général, je dirais que c'est un immense tableau blanc sur lequel on ne peut dessiner que des belles choses. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Mario et J Part 9 Times. Vous pouvez maintenant aimer la vidéo et surtout la partager si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous en voulez plus et à me suivre sur les réseaux sociaux. C'était Arcade qui vous parlait. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501